Shalom, 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 bien-aimés, demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit votre partage, la grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la tempérance, la fidélité et la foi soit votre partage au nom puissant de Jésus. Que la grâce de l'humilité et la soumission totale à la parole de Dieu soit votre partage. Donc, que toute la gloire, vraiment, revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et que, vraiment, la grâce du salut soit vraiment avec nous tous. La grâce, vraiment, des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la foi, la fidélité, soit notre partage. La grâce de l'humilité surnaturel à l'égard du Seigneur, à l'égard de notre conscience, soit notre partage vraiment. La grâce de la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment, soit notre partage, sans tout faire oublier la grâce bien-aimée, de vivre la vie de sanctification totale, vraiment, de l'intérêt de l'extérieur, sans laquelle personne ne sera enlevé, sans laquelle personne ne verra l'éternel appel à mort ou pendant l'enlèvement bien-aimé. Donc, pour pendant l'enlèvement, vraiment, que ça soit vraiment notre partage, que ça soit rempli abondamment en nous, que ça se fructifie en nous, vraiment. Et sur tous ceux qui sont aussi répandus partout dans le monde entier, qui cherchent le Seigneur en esprit et en vérité, dans le nom puissant de notre Seigneur. Et souvent, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia ! Le Seigneur, vraiment, n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur, il renouvelle ses bontés chaque jour bien-aimé. Alléluia ! Donc, je vais recommander, je vais faire la prière de recommandation. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, paix éternelle. Je te dis merci infiniment. Je te bénis, je te loue, je t'exalte, je te magnifie. Je te glorifie, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes pensées, de toutes mes forces. Seigneur, je te suis reconnaissant parce que tu ne nous as jamais abandonné, Seigneur, en aucun jour. Merci, Père, parce que tu continues à nous assister, Seigneur. Merci, Père, parce que tu continues à renouveler ta bonté, Seigneur. À renouveler, Père, ta bonté, Seigneur. Et, Seigneur, tes enseignements, c'est chaque jour et tes jours, la paix. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, la même manière que tu as toujours été avec moi, Seigneur. A chaque fois que je prêche, Père, de maintenant comprendre le total concours de l'enseignement, Seigneur. Je t'en supplie que ta puissance, la puissance est liée, Seigneur, à l'enseignement, Seigneur. Liée à la prédication, Seigneur. Liée à la révélation de ta parole, Père. Que ta puissance augmente, Seigneur. Ta puissance est saisie ma langue, Père. Ta puissance est saisie mon cœur. Ta puissance saisit tout le monde, qu'en somme, Seigneur, Père. Que ta puissance, je t'en supplie, Seigneur, d'ouvrir, d'ouvrir, Seigneur, Père. D'ouvrir le canal, Père, d'inspiration, en somme, Seigneur. D'ouvrir le canal d'inspiration, en somme, Père. Et que, Seigneur, ce canal soit branché à ta source, Père. Sois branché maintenant, Seigneur, à ta source, en somme, Seigneur. Afin que je reçois directement, Seigneur. Que je reçoive directement le ton son, Père. Directement, Seigneur, Père, ta volonté, Père. Directement la révélation profonde, Père, qui sont écrits dans les annales célestes, Père. En somme, Seigneur, Père. Au nom puissant de nous, que Seigneur, Seigneur, Jésus prie à sa tête, Père. Je te plonge, je te recommande, Seigneur. Tous ceux qui vont écouter, Père. C'est en somme, je te recommande le cœur, l'âme et l'Esprit, Seigneur. Je te plonge, Seigneur, de préparer le cœur à recevoir la sémence, à recevoir la nourriture spirituelle, Père. Je t'en supplie, Seigneur, que ça ne soit pas un sémence que le diable va arracher, Père. Mais que ce soit un sémence qui va pousser, Seigneur, dans le cœur, Seigneur. Un sémence, Père, qui va pousser dans le cœur, qui va envahir tout le cœur, l'âme et l'Esprit, Seigneur, Père. Et tout le pensé, le sentiment, Seigneur, Père. Et qu'il marche selon ta volonté, Seigneur, au nom puissant de nous, que Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ et Nazareth. Que toute la gloire revienne à nous, que Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ et Nazareth, pour ce moment d'enseignement. Pour ce moment de prière, de recommandation. Amen. Bien-aimé, vraiment, vraiment, le Seigneur m'accorde la grâce de venir, Seigneur m'accorde vraiment la grâce de venir prêcher, bien-aimé. C'est mixer, voilà. L'enseignement mixé avec la prédication. Voilà, bien-aimé. De venir prêcher, bien-aimé, le thème de notre enseignement mixé avec la prédication qui est intitulé sur la puissance de l'enseignement de l'Évangile pur et sa mise en pratique à peine l'abondance, bien-aimé. À peine l'abondance, bien-aimé. Bien-aimé, je vais encore répéter la deuxième fois le thème de notre enseignement mixé à la prédication, bien-aimé. Elle est intitulée sur la puissance de l'enseignement de l'Évangile pur et sa mise en pratique à peine l'abondance, bien-aimé. Je vais annoncer la troisième, en même temps, la dernière fois, notre thème. Le thème vraiment, le Seigneur m'a accordé une grâce excellente de venir vraiment enseigner et prêcher sur le thème vraiment de notre enseignement mixé à la prédication qui est intitulé sur la puissance de l'enseignement de l'Évangile pur et sa mise en pratique à peine l'abondance dans notre vie. Alléluia. Gloire soit rendue à notre enseignement sauvage, Jésus-Christ, pour ce thème bien-aimé. Pour ce thème, c'est un thème qui est très important, bien-aimé. Un thème qui est très important, bien-aimé. Voilà. Comme les autres thèmes sont toujours importants, parce que tout ce qui vient de Dieu est important, bien-aimé. Ça impacte quelque chose dans un domaine dans nos vies. Ça impacte quelque chose dans quelque chose dans nos vies, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, nous allons voir que lorsqu'on ne parle que de la puissance de l'enseignement de l'Évangile pur et sa mise en pratique à peine l'abondance, bien-aimé, nous devons comprendre qu'il y a comme le thème en train de l'indiquer. Parce que lorsque nous entendons, déjà, le thème, on peut dire comprendre. Nous pouvons dire comprendre vraiment la portée de la chose. Vous voyez ? Nous pouvons dire comprendre, nous pouvons dire vraiment comprendre qu'est-ce que le thème-ci veut nous enseigner, bien-aimé. Qu'est-ce que le thème-ci veut nous enseigner, bien-aimé. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important, bien-aimé. Parce que nous allons voir, nous allons voir que quand on parle de l'Évangile pur, l'enseignement de l'Évangile pur, c'est tout ce que, c'est la sainte doctrine même, voilà. La sainte doctrine même au total. La sainte doctrine au total, bien-aimé. Nous savons, nous savons, est-ce que nous savons vraiment quelque chose, bien-aimé. Je vous assure, il n'y a rien qui peut déclencher l'abondance dans notre vie comme eux. Écouter les enseignements pur, méditer la parole de Dieu, et puis la mettre en pratique. Et puis la mettre en pratique parce qu'on nous dit que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est une source de vie, bien-aimé. C'est une source de vie. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas dans la parole de Dieu. Il n'y a pas une situation dans ce monde pour où nous avons besoin de la solution qui n'est pas dans la parole du Seigneur, qui n'est pas dans la parole de Dieu, bien-aimé. Détrompons-nous. Nous devons nous détromper. Vous voyez? L'enseignement est très clair. L'enseignement, le thème est très clair. Très clair, vraiment. Puisque le thème est en train de nous dire vraiment que la puissance, la puissance de l'enseignement de l'évangile pur et sa mise en pratique appelle l'abondance. Comment est-ce que ça s'appelle l'abondance, bien-aimé? Comment est-ce que ça s'appelle la... La parole de Dieu va d'abord nous nous prouver parce qu'il faut que la parole de Dieu nous prouve. Nous prouvons vraiment. C'est une chose. La parole de Dieu, bien-aimé, doit vraiment nous prouver. C'est une chose ici, maintenant, bien-aimé. Ici, maintenant. Bien-aimé. Je lis, je vais ouvrir la parole de Dieu dans Luc. Luc chapitre 5. A partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Jérésarète que la foule se pressait autour de lui pour ancrer la parole de Dieu. pour entendre. Écoutons que Dieu pour entendre la parole. Je vais d'abord, bien-aimé, je vais parler de la lecture une fois. Je parle progressivement. Pour que nous comprenons ces choses. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Jérésarète et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Entendre la parole, c'est quoi? Écouter l'enseignement de Jésus-Christ. Écouter la scène d'aucune que Christ prêchait. Écoutons, bien-aimé, je ne sais pas, on va soindre quand nous lisons la parole, nous mettons la parole, on doit être consacrés. On doit être consacrés pour comprendre la profondeur de la chose, pour recevoir la révélation. Or, il y a la vie dans la révélation du cœur. Un peuple sans révélation, bien-aimé, ça c'est un peuple vraiment. Un peuple sans révélation, c'est un peuple mort. Vous voyez? C'est un peuple qui est mort, bien-aimé. Parce que c'est la révélation qui change les choses dans notre vie. C'est la révélation de la parole qui change notre vie. Ce ne sont pas les Écritures que vous voyez ici, non. C'est la révélation qui est derrière. C'est ça qui déclenche les situations dans notre vie, qui déclenche les solutions, qui apporte la vie. Père et nous allons comprendre. La parole elle-même se confirme. Le Saint-Esprit ne peut pas m'amener à une profondeur des révélations ou inspirer et la parole ne va pas confirmer ces choses. parce que la parole et le Saint-Esprit ne sont en bien-aimé. Vous m'avez dit qu'au commencement, on nous dit que le Saint-Esprit est un plan et le Saint-Esprit est un plan et le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit la parole et le Saint-Esprit marchent ensemble. Continuons. Je voulais d'abord vous attirer l'attention. Sur le verset 1, ce n'est pas ni verset 2, ni verset 3, mais sur le verset 1. Comme Jésus se couvait au peu du lac de Jérésarède et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole. On dit que la foule se pressait. Merde. La foule se pressait. entendons. Soyez attentifs quand je précise la chose. Quand vous voyez que je précise la chose, il faut être attentif à ce niveau. Parce que je précise. Periode précise en fait comprendre la suite de la chose. La continuité de la chose. La continuité de la chose. On dit que la foule se pressait pour entendre la parole. On n'a pas dit que la foule se pressait pour on n'a pas dit que la foule se pressait pour quoi? Pour chercher les choses du monde. On n'a pas dit que la foule se pressait pour chercher la guérison. On n'a pas dit que la foule se pressait pour chercher la nourriture. On n'a pas dit que la foule se pressait pour chercher les vêtements. On n'a pas dit que la foule se pressait pour chercher les choses du monde. Non, pour entendre la parole Est-ce qu'on entend ? Pour entendre la parole Oh, on nous dit quoi ? On nous dit que La parole unique dans Jean chapitre 1 Véceau au commencement était la parole La parole était avec Dieu La parole était Dieu Ça veut dire que c'est cette parole Qui a créé tout ce que tu es en train de chercher C'est cette parole Qui a créé tout ce que tu recherches C'est cette parole qui a créé le monde C'est cette parole qui a créé le temps C'est cette parole Yes Ça veut dire quoi ? Empresse-toi d'abord D'écouter la parole Vous empressez d'abord pour chercher des choses du monde Vous empressez d'abord Pour avoir la dérisante Vous empressez d'abord Pour avoir la délivrance Vous empressez d'abord Pour avoir les voitures Vous empressez d'abord Pour avoir des choses du monde Vous empressez d'abord Sur tout ce qui n'est pas capable Mais la parole Sur la discrétion Empressez sur le divertissement Oh On lui dit que la foule s'empressait La foule s'empressait pour écouter la parole Oh La parole est ici encore Dans l'évangile de Jean chapitre L'évangile de Jean chapitre 6 Verset 63 Jésus dit que les paroles que je vous ai données Sont esprit et vie Sont esprit Est-ce qu'on entend la portée Permet Les paroles Que je vous ai données Sont esprit et vie Ça veut dire que la relation Qu'est-ce que c'est la parole C'est ça qu'esprit C'est ça que la vie permet C'est ça que la vie permet Est-ce qu'on nous comprends Permet Continuons Permet la parole Continuons Mais d'abord On doit se presser Pour écouter la parole Se presser Pour mettre la parole Duap Les gens se pressent Les gens se pressent Pour les choses du monde Les gens se pressent Pour les choses du monde Mais oh On doit qu'ils se pressent d'abord Mais on doit être pressé A mettre la parole du Dieu en pratique On doit être pressé A écouter la parole On doit être pressé A voir le vie du concert Pour le这么 On doit être pressé Avec le collecteur de cet esprit On doit être pressé Yes Bien-aimé, on doit être pressés à s'être débrouillé Oui On doit être pressés à s'être débrouillé Ça veut dire que si nous sommes pressés À s'être débrouillé intérieurement À s'être débrouillé extérieurement On doit être pressés Pour que Dieu déracine la colère dans mon cœur Je sois pressé pour que Dieu déracine la haine dans mon cœur Je sois pressé pour que Dieu déracine Alléluia Continuons à pire la parole Nous comprenons ces choses Pour que nous comprenons bien Ces choses Pour que nous puissions avoir la restauration La vraie parole restaure l'amour Ça restaure le cœur Ça restaure l'esprit Ça restaure tes os pire Ça restaure toute chose Yes Quand on parle, nous n'avons que de parler Lorsque Jésus-Christ dit Quand on dit que Jésus-Christ, il donne l'eau vive Il propose l'eau vive à la femme samaritaine L'eau vive, ce n'est pas seulement L'eau est liquide Mais l'eau vive, ceci est la parole pure Cette parole qu'ils sont en train de prêcher, ceci est l'eau vive C'est l'eau vive Continuons bien appréciée Continuons La parole du Seigneur nous dit Il vit au bord du lac des barques D'où les pêcheurs descendient pour laver le filet Il monta dans l'une des barques Qui était à Simon Et il le pria de s'éloigner un peu de terre Puis il s'assit de la barque Et il enseigna la foule Écoutons que bien Il enseigna la foule Or, la parole du Seigneur nous démontre que Lorsque Jésus-Christ, il est sorti du désert Car la Jésus-Christ, là, il est sorti Quand il est sorti, bien-levé Quand il est sorti, il a l'a reposé le pas Dans l'acribut de Zabilon, bien-levé L'acribut de Zabilon Et quand il a posé le pas dans l'acribut de Zabilon On nous dit que On nous dit que le peuple de Zabilon est assis sur les ténèbres Maintenant, il voit la lumière apparaître Et cette lumière, c'est Christ Lorsque Jésus-Christ a posé le pied dans l'acribut de Zabilon La première, Jésus-Christ permet L'évangile de Christ a prêché Le premier lancement Christ a donné C'est que répandez-vous car Le roi de Dieu est proche Le roi de Dieu est proche Écoutons très bien Écoutons très bien La première, c'est d'abord Qui commence à déclencher A déclencher ou à pêler l'abondance Dans notre vie, c'est d'abord la répandance Répandez-vous On se répand, on cherche Prémez-la au roi de Dieu Comme il l'a dit Recherchez premièrement Le roi de Dieu Et le reste vous sera accordé Par-dessus tout Or, on ne peut pas rechercher le roi de Dieu Si on ne se répand pas d'abord Voilà pourquoi Christ Il a dit que répandez-vous C'est la première parole Qui solle la bouche de Jésus-Christ Quand il commence l'évangile Et même les paroles Les mêmes évangiles Que La même évangile que Christ A prêché C'est l'évangile que Les apôtres ont prêché Répandez-vous L'apôque Paul a prêché la répandance L'apôque Pierre a prêché la répandance Le prophète Jean-Baptiste A prêché la répandance Et le roi de Dieu Est-ce que c'est nous Qui allons venir changer La répandance Et le roi de Dieu Est-ce que c'est nous Qui allons venir changer Pérez-vous C'est pas nous C'est pas nous Pérez-vous On doit juste Continuer C'est que Voilà pourquoi On dit que Jésus On dit que On dit que Nous sommes édifiés Sur le Nous sommes édifiés Sur le fondement Des apôtres Et Jésus Que lui-même Est en La pierre Angulaire La pierre angulaire Lui-même Il a d'abord Nous sommes édifiés Sur le fondement Des apôtres Et des prophètes Quand nous allons voir Les apôtres Qu'ont prêché Répandance Répandance Et quoi ? Roi de Dieu Jean-Baptiste Que le prophète Qu'il a prêché Sur quoi ? Répandance Sur le Dieu J'ai dit lui-même La pierre angulaire De cette fondation La pêchée Sur quoi ? Répandance Et le Rame de Dieu Écoutons très bien Écoutons très bien Écoutons très bien Ce qui appelle L'abondance Écoutons bien Ce qui appelle L'abondance Ce qui appelle La solution Ce qui appelle Ces choses Que vous cherchez Mais comment Si on ne se répand Pas de nos péchés On va faire comment On va faire comment Pour avoir La probation On va faire comment Pour avoir Par la faveur du Seigneur Mais comment Comment se fait-il Bérémé ? Comment se fait-il Comment se fait-il Que Bérémé ? Je sais que Bérémé Je fais trop Des croqueries Mais je viens La Bérémé Il faut que je me répande D'abord De les croqueries Je sais qu'il est tellement Trop menti Il doit me répandir Du mensonge Comment ça Bérémé ? Mais Bérémé Nous-mêmes Les chrétiens Nous sommes communs Nous sommes communs Nous avons besoin De voir la main De l'éternel On veut On veut que la main De Dieu soit étendue Dans notre vie Mais Bérémé Mais Bérémé On ne se répand pas De nos péchés On ne se répand pas On ne se répand pas Bérémé Comment une personne Une personne Qui se plaît Dans la masturbation Bérémé Mais Bérémé Chaque jour Donc Dieu Que le Seigneur Dieu lui ouvre Les portes Bérémé Il aura Quelle ouverture Les portes Quelle ouverture Les portes Chaque jour Les gens disent Que vraiment Tout ce que je fais C'est l'échec C'est l'échec C'est l'échec C'est l'échec On dit que Jésus Qu'il enseignait Le peuple Se pressait À coûter la parole Et Jésus Qu'est-ce qu'il enseigne Il enseigne La répentance La répentance Nous devons Confesser nos péchés Nous devons Détourner nos péchés On doit abandonner Nos péchés On doit renoncer A nous-mêmes Quand on parle De répentance Nous parlons de quoi Nous parlons de Reconnaître Nos péchés Bérémé Confesser nos péchés Régretter nos péchés C'est détourner nos péchés Renoncer au monde Renoncer à notre pauvre vie Renoncer à notre pauvre vie Bérémé C'est détourner du mal Quand on parle A du roi monsieur On ne parle De la sanctification On ne parle De l'intégrité La voiture La justice L'obéissance L'honnêteté On ne parle L'honnêteté Bérémé Regardez Ce sont les choses Ça ce sont les choses Que nous devons D'avoir pratiqué On a dit que La puissance De l'évangile pure La puissance De l'évangile pure Et sa mise En pratique Appelle L'abondance On dit que C'est ça qui appelle L'abondance Bien aimé C'est ça qui appelle L'abondance C'est ça qui déclenche Tout C'est ça qui appelle L'abondance Bien aimé Bien aimé Examine-toi Examine-toi Bien aimé Examine-toi Bien aimé Examine-toi Bien aimé On ne doit pas Nous examiner Bien aimé Toi-même Regarde Toi-même Encore La méditation La parole Écoutez Les enseignements La méditation Elle peut écouter L'enseignement Bien aimé Tu vois que tu t'empresses Sur d'autres choses Par rapport Pour que tu écoutes la parole Tu prends quelques moments Pour écouter la parole Pour méditer la parole Ou bien pour écouter L'enseignement pur Quand c'est ça Tu ne te presse pas Mais quand ce sont Les choses du monde Quand ce sont Les choses Qui ne glorifient pas Le Seigneur Ou bien ce sont Les choses qui sont Validées On se presse bien aimé Mais nous voulons La faveur du Seigneur Mais nous voulons La probation Du Père Du Père Bien aimé Je ne sais pas Si nous oublions Même souvent Qui nous servons Je ne sais pas Si nous oublions Même souvent Bien aimé Peut-être Je ne sais pas Je ne sais pas La manière Que nous On est en train De concevoir Le Seigneur Dans notre esprit La manière Que nous prenons Dieu Dans notre esprit Dans notre pensée Bien aimé Je ne sais pas Je ne sais pas Continuons On nous dit Qu'il monta Dans l'une des barques Qui était À Simon Et il pria Et il pria De s'éloigner Un peu de terre Puis il assise S'assit Des barques Et il enseigna À la foule Il enseigna À la foule Vous voyez On dit qu'il enseigna À la foule On n'a pas dit Jésus Qui n'a pas commencé Il enseigna À la foule Jésus Qui s'enseigna D'abord Il enseigna D'abord La Seigneur D'abord La Seigneur Avant Qu'il va guérir Avant Qu'il va être tout chaud Il enseigna D'abord La Seigneur La Seigneur La Seigneur Bien-aimée Or Si Jésus Qui s'enseigne La Seigneur Ça veut dire Que On doit aussi D'abord Obéir D'abord A la Seigneur Avant Que Jésus Qui n'est guéri Il enseigna D'abord A la Seigneur Ça veut dire Avant On sait Que Jésus Qui s'apporte Quoi que On doit Obéir A la Seigneur On doit Obéir A la Seigneur On doit Apprendre A méditer La parole Nous devons Apprendre A méditer La parole De Dieu La parole Le Seigneur Continuant Qu'on nous dit Lorsqu'il Cessez De parler Écoutez Très bien Écoutez Lorsqu'il Cessez De parler Il dit À Simon Pierre Avance Avance En plein Haut Et jette Vos filets Pour Pêcher Lorsqu'il A fini De prêcher Danser La parole Et de prêcher Écoutons Bien Ouai 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 Comment D'abord L'obéissance A la parole Est placée Devant Enseigne La parole Puis Est placée Devant Écoutez L'évangile Puis Est placée Devant Vous voyez Bien aimé Vous pensez Que Pierre Il avait Besoin De ses poissons Il n'avait Pas de poissons Bien aimé Il avait La famine Il n'avait Rien pêcher Mais Même Jésus Il savait Il savait Pierre Il n'a rien Pêché Pendant la nuit Pierre Il n'a rien Eu Il savait Il n'y avait Rien Jésus Il savait Mais Jésus Il pouvait Dire que Non Pierre Il pouvait Dire que Non Attends Pierre Il pouvait Dire que Moi Je n'aimais Pas Je n'ai Rien Je n'ai Vraiment Rien Pêché Toute la nuit Je n'ai Pas pêché Le poisson Je suis Vraiment Il y a Le vide Et tout Mais Pierre D'avoir Écouté L'enseignement Je n'ai D'abord Faire Le miracle Du poisson Pour que Pierre Épouche Vraiment L'enseignement Non Mais Jésus Il a commencé D'avoir Enseigné Il a commencé Enseigné Il a D'abord Commencé Enseigné Or Pierre Était Dans la sécheresse Ici Pierre N'a pas Ici Pierre Il n'a rien Il a Zéro Il a Zéro Qu'est-ce Il appelle L'abondance Continuons Lorsqu'il Cessait De parler Il dit À Simon Avance En pleine Eau Et Jetez Au filet Pour Précher Simon Lui répondit Maître Nous avons Travaillé Toute la nuit Sans rien Prendre Mais Suite à Parole Je Jeterai Le filet Nous avons Nous avons Pêché Toute la nuit Sans rien Est-ce qu'on Entend Nous avons Travaillé Toute la nuit Sans rien Prendre Sans rien Prendre Écoutez Pierre Avec Pierre Il ne peut être Dans ce souci Pierre Il pourrait être Dans ce souci Il ne pourrait Ne pas Écouter L'évangile Du Seigneur Jésus Christ Il a été Éprouvé Il a été Éprouvé Il pourrait Faire Que Toute la nuit Comme Ils n'ont Pas Pêché Il pourrait Dire Dans L'inquiétude Dans Les soucis Dans Les soucis Pour Dire Vraiment L'évangile Va Me Donner Quoi L'enseignement De Jésus Va Me Donner Quoi La Seine Va Me Donner Quoi Mais Il n'a Pas Dit Comme Ça Il L'a Écouté Et Maintenant Après L'enseignement Je veux Écoutez Que Écoutez Suite à Parole Je Jeterai Le filet Suite à Parole Je Jeterai Le filet Regardez Très bien Regardez Très bien Bien Aimé Qu'est Ce qui Apporte Regardez Très bien Là C'est La Parole De Christ Pas La Parole De Christ Je Jeterai Au filet Dans La Mer Jeterai La Parole Après Léan Jeterai Une grande Quantité De Poisson Et Le filet Rompait Entendez Bien Est Ce que Vous Envoyez L'abondance Vous Voyez L'abondance Béné Vous Voyez Ça C'est L'abondance Vous Voyez À quel Point La Parole L'évangile Pur L'évangile Pur Appelle L'abondance Dans Notre Vie Appelle L'abondance Dans Notre Vie Il Était À Zéro Périmé Pierre Il Était À Zéro Poisson À Zéro Poisson Donc Je vais Te Dis Aujourd'hui Laver La Parole Si Tu T'attaches Dieu Peut Te Prendre À Zéro Dieu Peut Te Prendre Dans La Pou Tu N'as Rien Tu N'as Rien Périmé Tu Commences à Marcher Sur L'évangile Pur Tu Laisse Que L'évangile Te Lasse Ça Te Purifie Ça Te San Rempla Toi Tu Te Repends Tu Obéis Au Seigneur Obéis Au Seigneur Au temps De l'éternel Quand le temps Du Seigneur Viendra Tu Marches Dans La Seine Tu Ne Baisse Pas Les bras Tu Dans L'intérieur Il y avait Une durée Entre le moment Jésus Christ Prêchait Et que Pierre Écoutait Et le moment Où Je veux que Ça Dit à Pierre De Jeter Le filet Et Pierre A Prêché Plusieurs Poissons Périmé Il y avait Un temps A L'intérieur Il y avait Un dur Périmé Il y avait Un dur Périmé Ça veut Dic Que Périmé Je Te Dis Aujourd'hui Dans Ce Périmé Le moment Périmé Le moment Tu n'as pas de quoi manger Même si Périmé Continue à écouter La parole Écoute la parole Écoute la parole Mange la parole Mange la parole Prâté la scène Répondre davantage Continue Continue à fuir Les péchés Continue à téléparer Davantage 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 Mange la parole Davantage Mettez la parole Davantage Au pays Au pays Au pays Au pays Au pays Au pays Marche Dans la sanctification Totale Marche Marche Continue à travailler Pour le roi Le chien Travaille Travaille Continue à chercher Premièrement Le roi De chez bébé Continue 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 Et le temps Maximal Mince Le temps Maximal C'est là où Christ Te dit À bien Yes On dit qu'après S'avoir fini De prêcher La parole Il dit À bien Lance Le filet Dans la main Yes Inibite Il pria Père Il pria Père D'avancer La barque Dans la main Lance Le filet Dans la main Parce que Christ a Vu que Il a écouté La parole Pierre Il a écouté Dans ses mains Il a été Concentré Et là Maintenant Le temps De récompense Arrive Juste maintenant Le filet Dans la main Alléluia Juste le filet Dans la main Est-ce que nous comprenons Ces choses Nous comprenons Vous voyez que Nous comprenons Ces choses Bien aimé Pierre est quitté De zéro poisson À Une multitude De poissons Écoutez Bien aimé Regardez Lorsque Maintenant Le Seigneur Lorsque Dieu A cause De ton obéissance Quand Dieu va multiplier Regardez ce qui se passe Écoutons Regardez ce qui se passe Une fille Ici Bien aimé Quand le Seigneur De multiplier Ici Il ne s'agit pas seulement Du matériel Il ne s'agit pas seulement La richesse matérielle Que Dieu Que l'évangile pure Que tu as passé le temps À écouter toute l'année Tu as passé le temps À écouter À écouter À écouter À écouter À écouter À écouter Le temps qu'il a fixé là C'était en train de nourrir C'était en train d'encrétiner Encrétiner Il y a des richesses du Seigneur Que Dieu a déposé en toi Encrétiner C'est dans ce spirituel Encrétiner Afin que Père C'est le jour Que maintenant Ça apporte les fruits C'est là où l'abondance L'abondance C'est la parole Qui fait porter les fruits Père de mai Regardez très bien Après avoir que Pierre Après avoir que Pierre Pierre a jeté le filet Dans la mer Et puis Il a retiré le filet Avec plein de poissons Écoutons ce qui se passe Écoutons très bien C'est que lorsqu'il eut On dit que L'ayant jeté Il prit Une grande quantité de poissons Et le filet Et le filet se rompait Il fit signe A leurs compagnons Qui étaient Dans leurs barques De venir les aider Il vint Et il remplit Les deux barques Au pont Telle Enfoncé Bien aimé Il y a ce Ouahouaé Oh Quand Pierre A eu cette abondance Pierre A fait appel A ses autres compagnons Vous voyez comment Pierre Il fait appel Il fait signe A ses autres compagnons De venir Mais Pierre a vu qu'il était A l'abondance Ça a dépassé même Mais il a béné Les autres compagnons Mais nous allons voir aujourd'hui Lorsque le Seigneur T'est béni Lorsque le Seigneur Il te donne Tu vois tes compagnons Souffrir Tu vois tes compagnons N'a rien Tu vois Pernier Tu vois Pernier Tu préfères Te regarde Pierre Il pourrait dire Que comme il était Dans l'abondance Il pourrait dire Que non Il veut mettre D'autres personnes Quand ils sont Dans l'abondance Pernier Ils oublient Pernier Ils ne veulent pas Appeler leurs compagnons Viens Viens aussi Parce que C'est tellement là Pour aider Pour aider ton compagnon Pour aider Ton compagnon Pernier Pour partager A ton compagnon Pernier Oh Vous voyez Vous voyez Pernier Pierre T'es dans l'abondance Mais là Il fait signe A ses compagnons Pernier Continuons Il fait signe A leurs compagnons Qui étaient dans Continuons Quand il vit cela Simon Pierre Tomba Au genou De Jésus Voilà Bien aimé Bien aimé Voilà Nous continuons Avec la parole Ça va Avec ce WC On s'est arrêté Nous continuons Maintenant Avec la parole Dans Mathieu Nous sommes là Pour soutenir Nous que t'aimes Mathieu Chapitre 15 Mathieu Ok Bien aimé Nous allons d'abord Nous sommes du Dans Luc Dans un autre chapitre Dans Luc Vraiment Voilà Luc Chapitre 9 Luc Chapitre 9 J'ai lié Au nom puissant De Jésus Christ Les apôtres Etant de retour Racontaient A Jésus Tout ce qu'il avait fait Il prit Avec lui Et se retira A l'écart Du côté D'une ville Appelée Bethsaida Les foules L'ayant su Le suivit Jésus Les accueillit Et il parlait Du royaume Entendez bien Les foules Encore Ça c'est un autre chapitre Ça c'est un autre jour On dit que les foules Notamment Jésus Christ A envoyer les apôtres Pour qu'elles n'ont encore Pas été évangélisées Et les foules Ont suivi les apôtres Quand la foule La foule Arrivait encore Auprès de Jésus Christ Regardez Là-bas Jésus Christ Les accueillit Il parla du royaume Il parlait Du royaume de Dieu Entendez Écoutez très bien Il parlait Du royaume Du royaume Le royaume Le royaume Le royaume Le royaume Cherchez Premièrement Le royaume Le royaume Si nous voulons Chez le royaume Comment nous allons écouter Des gens qui ne pensent pas Les royaumes Les gens qui ne pensent Que les choses de la terre Les gens qui ne sont Qu'entendez de parler Les choses de la terre Pour avoir les solutions De la terre Mais ne vous disent pas Comment est-ce qu'il y a Avoir ces solutions Les choses de la terre La parole De Dieu Les foules Le suivit Jésus Les accueillit Et leur parlaient Du royaume De Dieu Après avoir Fini Le royaume De Dieu On nous dit Maintenant On nous dit Qu'il guérit Ceux qui avaient Besoin Dès qu'il guérit Vous comprenez Déjà Il faut d'abord Que Dieu sème La sémence Parce que Lorsque tu sèmes La parole Dans le cœur Tu sèmes Une graine Une graine pure Dans le cœur Ça veut dire que La parole te permet De préparer le cœur De préparer Sur la personne Afin que Lorsque le temps De la guérison Va finir La guérison Ne sera pas Compliquée Mais Dieu Vaut d'abord Que la parole Commence La parole Soit sémée Dans le cœur La parole Soit sémée Dans l'esprit Hein Après avoir Tout à fait Parler au monsieur C'est là Maintenant Que Christ A guéri Oh Du moment Où il parlait Au monsieur Et là Il commence A guérir Aussi un temps Même si Le temps Était Limité Mais le Seigneur Peut fixer un temps A l'épaule De quelle question De tout un chacun Avec le Seigneur Avec le Seigneur Bien aimé Avec Dieu Voyez Il lance Le roi monsieur Or Quand on parle Le roi monsieur On doit se répandir De nos péchés Personne ne parle De celles Avec les péchés Non confessés Les péchés Non répandis Personne ne parle De celles Qui pratiquent La fornication Personne ne parle De celles Qui pratiquent L'adultère Qui pratiquent Le mensonge Qui pratiquent La masturbation Qui pratiquent Les positions De philopornographiques Qui pratiquent L'espoquerie Qui pratiquent Vraiment Les L'infidélité Personne ne parle Au ciel Qui pratiquent L'homosexualité Qui pratiquent Le lesbianisme Personne ne parle Au ciel Bien aimé Qui a la haine Qui pratiquent La calomnie Partout Qui critique Les gens Les gens Partout Personne 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 ne parle Qu'au ciel Bien aimé Bien aimé Avec Avec Bien aimé Personne ne parle Qu'au ciel Avec Vraiment Avec Les rajouts Au corps Les rajouts Au corps Bien aimé Jamais Jamais Bien aimé Or Vous voyez que C'est de ça d'abord Qu'on nous parle D'abord C'est de ça Maintenant que Jésus Qui s'entend nous parler Ici Il précise d'abord Le roi monsieur On doit d'abord Se répentir Pour avoir Une vie de sanctification Personne ne peut En tout C'est sans Une vie De sanctification Nous voyons que Jésus Qui est lui-même Il précise d'abord Le roi monsieur Avant de guérir Avant de guérir Avant de guérir Bien aimé Prépare le jour Quand tu vas nous dire Comme on dit que Et les foules L'ayant su Le Seigneur Le suivit Jésus Les accueillait Les accueillit Et il parlait Du royaume de Dieu Il guérit aussi Ceux qui avaient besoin D'être guéris Comme le jour Commençait à baisser Les douze s'approchaient Et lui dit Renvoie la foule Afin qu'elle aille Dans les villages Et dans les campagnes Des environs Pour se loger Et pour trouver Des vifs Car nous sommes ici Dans un lieu désert Bien aimé Écoutez que bien La foule en train d'écouter La parole L'enseignement Dans la famille Ils sont en train d'écouter La parole Avec la famille Dans le ventre Le ventre Le ventre Vidé Ça veut dire que Ils pouvaient Privilégier d'abord De chercher la nourriture Ils pouvaient privilégier D'abord De remplir la vente Mais ils continuent Écouter la parole On dit que Comme le jour Commençait à baisser Les douze s'approchaient Et lui dit Renvoie la foule Afin qu'elle aille Dans les villages Et dans les campagnes Des environs Pour se loger Et pour trouver Des vifs Car nous sommes ici Dans un lieu désert Dans un lieu désert Jésus l'a dit Donnez-le à vous-même A manger Mais il répondit Nous n'avons pas Nous n'avons que Cinq pains Et deux poissons A moins que Nous A moins que Nous N'allions Nous-mêmes Acheter Des vivres Pour Tout ce peuple Or Il y avait Environ Cinq mille hommes Or Il y avait Environ Cinq mille hommes Jésus dit A ses disciples Faites-les Asseoir Par rangées De cinquante Il fit ainsi Il les fit Tous Asseoir Jésus Prit Les cinq pains Et les deux poissons Et levant les yeux Vers le ciel Et il bénit Puis il les rompit Et les donna Aux disciples Écoutez Cré bien Écoutons Cré bien On nous dit Que On nous dit C'est après Maintenant Que Ils ont Veni D'enseigner Jésus Qui ça a vu Que non Ça ce sont La foule Si A écouter La parole Du matin Jusqu'au soir Ils ont Écouté L'enseignement Pur Du matin Jusqu'au soir Il a vu Leur volonté Il a vu Leur persévérance Il a vu Leur persévérance Il a vu Leur sincérité Il a vu Leur franchise Il a vu Leur détermination Et Jésus S'est souvenu Que non Ils ont Faim Parce que Ils ont Faim Et là Maintenant On dit Que Jésus Qu'est-ce qui a Multiplié Les cinq peurs Bien-aimés Je vais vous dire Quelque chose Les cinq peurs Ces cinq peurs Ce n'est pas Jésus Qui a procuré Les cinq peurs Mais les cinq peurs Sont sortis Dans l'assemblée Ça veut dire Que Il y avait Une personne A la foule Une personne A la foule Bien-aimée Qui avait Cinq peurs Et deux poissons Il a donné Ça à Jésus Voyez Regardez Très bien Regardez Très bien Jésus Le dit Donnez Il y avait Environ Bien-aimé Regardez Il faut que Je vais aussi L'autre passage Pour que Je vais expliquer Ça C'est similaire C'est très similaire Je vais aussi L'une fois A Matthieu Chapitre 15 Verset 26 Pour mieux expliquer Aussi avec Ce qui est venu Et termine Verset Verset 29 J'ai le nom de Jésus 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 quitta Ces lieux Et vint près De la mer De Galilée Etant monté Sur la montagne Ici assis Alors s'approcha De lui Une grande foule Ayant avec elle Des boiteux Des aveugles Des miens Des escopiers Beaucoup D'autres malades Et les mis Sur les pieds Et ils guérit Voyez Mais Avant que Je quitte Les guéris Ces malades Il a d'abord Enseigné C'est toujours La même scène Qu'on nous raconte A Matthieu 15 Qu'on nous raconte C'est presque La même scène C'est deux scènes Différentes Parce que Ici c'est pour 7 points En sorte que La foule Était dans L'admiration De voir Qu'elle est mieux Parler Tout ça C'est après Savoir que Jésus Christ Allait enseigner Le roi Monsieur Enseignez Enseignez Pourquoi Est-ce qu'il a Qu'il a De la foule Parce que Vous voyez Ils sont En train D'écouter Lui qui Connait Les cœurs En sorte Que La foule Était Dans l'admiration De voir Que Les mien Parlaient Que Les escorpiés Étaient guéris Que Les boiteurs Marchaient Et que Les aveugles Voyaient Et Elles Glorifiaient Le Dieu Israël Jésus Jésus Ayant appelé Ses disciples Il dit Écoutez Ce que Jésus Il dit C'est ce Qu'il voulait M'expliquer Jésus Ayant appelé Ses disciples Il dit Jésus Est mis De compassion Pour cette foule Car Voilà trois jours Qu'ils sont Prêts De moi Et ils n'ont Rien à manger Je ne veux pas Les renvoyer À gens De peur Que les forces De leur Manquent En chemin Vous voyez Nous pensons Que Dieu Ne se souvient Pas Nous pensons Que le Seigne Ne se souvient Pas De nous Lorsque Nous mettons Sa parole Nous faisons Son œuvre Éteint Dans la famine Nous pensons Sa parole Dans la famine Nous pensons Que Jésus Christ Il ne pense Pas Que Nous sommes Fatigués On dit Qu'il était Ici Je dis Que Lui Il a senti Qu'ils avaient Faim Et nous Ils seront Fatigués En route Fatigués Pourquoi Faim Pourquoi Parce qu'ils Écoutaient La parole Ça veut dire Qu'ils ont D'abord A connaître L'intérêt A ce qui Éternel A connaître L'intérêt A ce qui La vie Éternelle Or Il s'agit Que nous On a D'abord A connaître L'intérêt A la parole De Dieu A connaître L'intérêt A obéir Le Seigneur A connaître L'intérêt A Macher La San Question A connaître L'intérêt A Dieu Bien Aimer On doit avoir L'intérêt Du Seigneur Dieu doit avoir L'intérêt En se répandre En se répandant De nos péchés En se détournant De nos péchés En se détournant De nos péchés Même Jésus Qui dit Que cherchez Premièrement Le Roi Le Seigneur Et le reste Vous sera accordé Cette parole Se confirme ici Même si le Roi Le Seigneur Qui prêchait D'abord Il prêchait D'abord Pour la guérison Physique Et Vanité Voyez Quelqu'un Pec Handicapé Et Il m'a L'intérêt Quelqu'un Pec Handicapé Il ne saurait pas De nos péchés Il m'a L'intérêt Même s'il n'est pas Tenu son handicap S'il meurt Il part au ciel Quelqu'un Pec Aveur Il ne saurait pas De nos péchés Il m'a L'intérêt Si Il m'a L'intérêt Il va Au ciel Quelqu'un Par Un cancer Il ne saurait pas De nos péchés Il m'a Se l'intérêt même si tu ne l'as pas gagné, quand c'est un cancer, il meurt, il va au ciel. Vous comprenez pourquoi il s'est dit que chercher un peu mal au rang des cieux et le reçu ne sera pas accordé par des chitou. Imagine, du moment où tu es en train de te soutenir, du moment où tu es en train de courir pour chercher à voir tout ce qui est du monde, tout ce qui est du monde. Si tu meurs, ton âme est ce que ton âme ira au ciel. Ton âme ira pas au ciel. Ça n'ira pas au ciel, bien aimé. Ton âme n'ira pas au ciel. Il dit que Jésus a appelé pour ses disciples. Jésus est mis de cette compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont prêts de moi. Ça veut dire que c'est après les trois jours, c'est après ces trois jours que Jésus se souvient de pour les donner du pain, pour les donner à manger. Vous voyez là que le Seigneur nous éprouve. Il y a toujours une durée où Dieu nous éprouve. À écouter l'enseignement, à marcher l'enseignement d'aucune, à marcher l'enseignement d'aucune, à pratiquer sa parole, à chier sur le roi des cieux. Et lorsque nous sommes là, Mathieu dans cette parole, Mathieu dans ce roi des cieux, Mathieu qu'on n'en convient pas en gros ciel, c'est là où béné le Seigneur, il se souvient de nous donner le reste qui est sur la terre. Le reste qui est sur la terre. Regardez ce qu'il dit. Les disciples le disent. Comment nous procurer dans ce lieu désert, alors le pain pour assasier une si grande foule? Jésus les demanda. Combien avez-vous de pain? Jésus les demanda. Combien avez-vous de pain? Écoutons tes biais. Sept, répondit-il. Quelques petits poissons et quelques petits poissons. Ah, bien-aimés. Écoutons très bien. Écoutons très bien, bien-aimés. Combien avez-vous de pain? Sept, bien-aimés. Oh, dans l'autre côté, c'était cinq. Là-bas, c'est cinq pains et deux poissons. Maintenant ici, c'est cinq pains et quelques pains. Sept pains et quelques poissons. Mais il faut que, écoutez très bien. Du côté où c'était, cinq pains. Là-bas, ça suffit quoi? Ça suffit que, lorsque tu connais, tu commences à ancrer dans la scène au crime. Tu commences à écouter la parole. Tu commences à écouter l'enseignement. Le temps que le Seigneur a fixé, avant que tu apportes la solution sur les choses que tu as besoin, ça veut dire que les cinq pains représentent la présence de Dieu aidée avec toi. L'amour de Dieu est déjà avec toi. Sa présence est avec toi. La présence du Seigneur, c'est la main du Seigneur qui est déjà avec toi parce que tu es ancré dans la scène au crime. Parce que tu t'es à répandir. Tu te répandes. Tu es dans la scène au crime. Tu commences à participer la scène au crime. Yes. Du moment où, bien-aimé, le temps où Dieu va fixer, le temps où Dieu fixe, tu te prouves. Si tu veux dire, tu vas démarrer dans la scène au crime. Tu vas présenter dans la scène au crime. Ça signifie que la main du Seigneur est déjà avec toi. bien-aimé. Ça signifie que la main du Seigneur est avec toi. La présence de Dieu commence à être avec toi, bien-aimé. Or, si la présence du Seigneur est déjà avec toi, ça veut dire que tu peux avoir toute chose. Ça veut dire que tu peux avoir toute chose. Ça dépend dans l'état où le Seigneur est avec toi. Et regardez que c'est bien. Bien, on nous dit qu'on avait pris, non? On nous dit qu'on avait pris 5 pains et 2 poissons on a donnés à Jésus-Christ. Et de l'autre côté-ci, on nous dit qu'on a pris 7 pains et quelques poissons on a donnés au Seigneur. Regardez ce qu'on dit. On dit que Bien-aimé, on nous dit que les disciples les disciples lui dit Jésus leur demanda Combien avez-vous de pains? 7 répondit-il et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre Pris les 7 pains et les poissons et après avoir rendu grâce il les rompit et les donnait à ses disciples qui les distribuaient à la foule. Bien-aimé, est-ce que nous comprenons ce qui va sortir là? Est-ce que nous comprenons ce qui va sortir? On nous dit que il n'y avait que les 7 pains qui étaient Là maintenant le temps de l'abondance est en train de venir Or avant le temps de l'abondance pendant le temps où Dieu te pouvait pour mettre la parole il y a quand même des choses que Dieu te donne Il y a quand même des petits des bénitions qu'il te donne Il t'a ouvert un peu des petites portes Voilà Mais le temps même d'abondance n'est pas encore venu Maintenant c'est ce qu'il a donné C'est comme tu as commencé à obéir sa parole Tu as commencé à obéir sa parole Il va commencer à te faire des petites surprises en attendant que le temps ou l'abondance des choses spirituelles et physiques vienne Avant ce temps il y a d'abord les choses que le Seigneur t'accorde comme grâce Que ce soit comme un chambre Que ce soit comme un peu des biématériques Que ce soit dans le spirituel Et maintenant lorsque le temps va arriver Le temps arrive où le Seigneur veut vraiment Le Seigneur va te lever Le Seigneur accorde ce que le Seigneur t'est repasé sur tous tes péchés Tu as abandonné le monde Tu as pratiqué sa parole depuis longtemps Maintenant quand le Seigneur est arrivé que ce soit spirituellement Que ce soit spirituellement ou matériellement Qu'est-ce que le Seigneur fait Le pain qu'il t'a donné quand il t'est prouvé C'est ça que le Seigneur va encore te demander Le Seigneur va encore te demander ça Écoutez très bien Il dit que Jésus le demanda Il le demanda Combien avez-vous du pain Il dit que Sept répondit S'il y a quelques poissons Alors Il fit asseoir la foule par terre Pris les sept pains et les poissons Qui prit les sept pains et les poissons C'est Jésus Ça veut dire que Ce que lui Ce qu'il lui t'a donné Il te demande encore ça Le pain qu'il t'a donné Il te demande encore Sa bérinée Et là puis Tous les sept pains Et les poissons Parce que quoi Le but était que C'était un moment De transition De transition Pour passer à l'abondance Pour passer à l'abondance Bérinée Au moment Bérinée Le Seigneur ne peut jamais Passer avec quelqu'un Une autre dimension Une autre dimension Si tu n'as pas mis La personne à l'épreuve Jamais Dieu ne peut pas Passer avec toi Dans une abondance Si il ne t'a pas mis À l'épreuve Bérinée Il y a certaines personnes Qui disent Non Seigneur C'est quand tu vas me donner Beaucoup Que je vais te soutenir Je vais te soutenir Je vais soutenir ton oeuvre Non C'est le point Que Dieu te donne Maintenant la bérinée Que le Seigneur va te mettre À l'épreuve Il va te mettre À l'épreuve Bérinée Il va te mettre À l'épreuve Vous connaissez Il y a parfois Quand Dieu Vaut mettre Quelle-là De preuve On dit que Dieu C'est comme si Il te dit Que le peu Que tu as là Prends tout Et donne-moi Tu vas penser Que peut-être Ce n'est pas Dieu Qui m'a parlé Tu vas dire Que ce n'est pas Dieu Qui m'a parlé Quand il dit Que prends tout Et prends moi C'est parce que Il va te faire passer À l'eau Qu'il dit marchant On dit qu'ils ont pris Tous les sept parents Et les deux poissons Qui étaient là présents On n'a pas pris Quelques On a pris tout On a donné à Jésus 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 a demandé C'est lui qui a demandé On dit que Jésus lui a pris tout ça Vous savez Il a pris Il a pris tout ça On lui dit quoi On dit que Lorsqu'il a pris Jésus Il a rendu grâce Et il a rompu Il a donné à ses disciples Or La parole C'est que Si nous marchons Dans la lumière Si nous marchons Si nous devons À lui Nous devons marcher Comme lui-même Il a marché Comme lui-même Il a marché Vous voyez Comment Comment Jésus Regardons comment Jésus Il a pris Il a rendu grâce Il a rompu Et il a partagé Regardons comment Il a multiplié Il a multiplié Bien aimé Il a multiplié Les sept parents Il a multiplié Les deux poissons Or Ici ce n'est pas seulement C'est aussi la même chose La multiplication L'augmentation Les dons spirituels Vous voyez Vous voyez bien aimé Tu es passé Une autre dimension La sagesse Une autre dimension L'intelligence Du Seigneur Tu es passé Une autre dimension Spirituelle Où ton don Le miracle Ça s'explose Le don La relation En toi Ça s'explose Le don Le vision En toi Ça passe Un autre niveau Dieu t'élève Il élève Le don spirituel En toi Il élève Ton don Le guérison Le Seigneur Élève Ton don Il donne la parole De connaissance Il élève Ton don De la parole De sagesse Il élève Ton don De libéralité Il élève Il élève Dieu t'élève Aussi Matériellement Mais avant Ce moment là Vous voyez Il y a des choses A passer Des choses A passer Et regardez Très bien Lorsqu'il a multiplié Il a multiplié Il n'a pas Il a multiplié Afin que Afin que Afin de dire au peuple Dieu ne nous élève pas Voilà pourquoi Avant que Dieu nous élève Le peuple Il commence à nous donner Dans le temps Il nous éprouve S'il voit que Le peuple commence à nous donner S'il voit que nous partageons Il voit que nous aidons C'est quand il nous élève On va s'y aider les autres On va s'y aider les autres Que peut-il aimer Le don spirituel Il te donne En ce moment là Tu vois que Dieu t'élève Spirituellement Avec les puissants dons Ou bien tes dons Se développent Ou tu demandes Les autres dons Tu demandes Les autres dons au Seigneur Mais les dons que Dieu te donne Pour le moment Tu ne veux pas les utiliser Tu ne veux pas les utiliser Tu ne veux pas les utiliser Au service du peuple du Seigneur Mais tu vois que Dieu Il t'ajoute à quoi les dons Ou bien Dieu fait exploser Tes dons Jamais Jamais Bien aimé Le peu de finances Que Dieu te donne Maintenant Bien aimé Tu n'arrives même pas Tu n'arrives même pas Bien aimé A aider les autres Bien aimé A donner au Seigneur Ce n'est pas quand Dieu va t'élever Que bien aimé Tu vas donner à Dieu Jamais Parfois Laissons ces choses Seigneur Quand tu vas Quand tu vas Quand tu vas me donner tel Quand tu vas c'est là Je vais dire non 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 On ne peut pas Tromper le Seigneur On ne peut pas Tromper Dieu Seigneur Quand tu vas me donner Vraiment Si tu me donnes Vraiment Des dons Des miracles Seigneur Le don des miracles Seigneur Je vais aller Je vais aller dans tel endroit Je vais aller dans tel endroit Vraiment Pour aller évangéliser Non Non Commencez à moi Évangéliser Maintenant Non Commencez d'abord Évangéliser Maintenant Avec le peu Que tu connais Seigneur Quand tu vas Non Non C'est maintenant Tu commences d'abord Avec ce qui est disponible Avec ce qui est disponible Mais c'est la part De ce qu'il nous prouve Ce n'est pas moi Ce n'est pas moi Bérimé Or il y a la vie Dans la parole Or Ici maintenant Les sept pains Les sept pains Représentent quoi On nous a d'abord Qu'il y avait Cinq pains Cinq pains C'est-à-dire maintenant La main de Dieu Avec toi La présence C'est arrivé dans ta vie Parce que tu as accepté La scène au clin Tu t'es détruit La scène au clin Oh Sept pains ici Les sept pains ici Ça veut dire que là Les sept pains Ça veut dire que Tu es en train d'aller Dans les profondeurs La parole Yes La scène Vous es en train d'aller Dans les profondeurs Tu es en train d'aller Les perfections De la parole de Dieu Tout ce que Dieu a mis en toi Dieu amène à la perfection Vous voyez À la perfection Bien-aimée C'est ça Bien-aimée On nous dit qu'il y a Deux poissons On nous parle de deux poissons Deux poissons C'est quoi On nous parle du pain Et deux poissons Le pain C'est la parole C'est la scène Ok La parole de Dieu Deux poissons Symbolise quoi Ça symbolise Le nouveau L'ancien testament Bien-aimé C'est ça Bien-aimé Ça symbolise Le nouveau L'ancien testament Tu médites Le nouveau L'ancien testament Tu as la révélation Fait en saint Tu sors La présence de Dieu Avec toi L'amour de Dieu T'accompagne C'est ça Bien-aimé Tu continues encore À méditer L'ancien L'ancien testament Bien-aimé Maintenant Tu es en train En profondeur Dieu te perfectionne C'est bien-aimé Ou là encore quoi Et l'ancien Tu es dans la perfection C'est là où L'abondance Et l'abondance C'est bien aussi Bien-aimé Et dans cette perfection Tu vas apprendre Que tout ce que Dieu Te donne Regardez C'est bien Ici Il y a les codes Pourquoi Bien-aimé C'est dans cette perfection Que tu vas apprendre Tu seras habitué Que tu partages Tu partages Tout ce que tu as Il y a l'intérêt Du Seigneur Tout ce que tu as Il y a l'intérêt De Dieu Il y a l'intérêt Du Seigneur Bien-aimé Je ne vis plus pour moi Mais je vis pour Christ Mais je vis pour Christ On dit que Tous mangeaient Et furent rassasés Et l'on emporta Sept corbeilles Pleins de morceaux Qui restaient L'on emporta Sept corbeilles Sept corbeilles Pleins de morceaux Qui restaient Écoutons que tu es bien Oh On dit que Tous mangeaient Et furent rassasés Et l'on emporta Sept corbeilles Pleins de morceaux Qui restaient Ceux qui avaient mangé C'étaient Quatre mille hommes Sans les femmes Et les enfants Regardez très bien On dit que Sept corbeilles Se quittaient Se quittaient De sept poissons Mais c'étaient Sept corbeilles Ça veut dire Que sept paniers Sept paniers De pain Ça veut dire Qu'un panier De pain Avec combien de pain Ça veut dire Ça veut dire Ça c'est maintenant Quand Dieu te multiplie Voilà ce qu'il te reste Le reste tu partages Aux autres Oh Au départ Tu avais Sept pan Et deux poissons Mais maintenant Dieu multiplie beaucoup Les sept corbeilles Qui sont là C'est pour moi Parce que je quitte De sept pan Ce n'est pas De sept pan A sept corbeilles Qui vont me revenir Et deux corbeilles De poissons Qui vont me revenir Et le reste Qui a été multiplié Je partage Aux autres Et c'est le Comprisant Je perds quoi Je ne perds rien Je ne perds rien Je ne perds rien Parce que Je suis quitté A sept poissons A sept pan Et autant pour moi A sept pan Et deux poissons Et maintenant Le Seigneur Multipliait beaucoup Et sur cette multiplication Le Seigneur Voulait que moi Je prenne Je prenne Sept corbeilles De pain Et deux corbeilles De poissons Et toutes les multiplications C'est aidé le peuple Il y avait plusieurs corbeilles Et c'est aidé le peuple Pirmé C'est aidé le peuple Tu es quitte d'abord De zéro D'abord Zéro Tu n'as rien Et puis maintenant Quand tu es là Tu es à répandre Tu es à la vie de Saskia Dieu commence à te donner Un peu un peu Sur le peuple là Tu commences à aider Parce que Quand tu quittes La répartance Parfois tu n'as rien Tu n'as rien Tu commences à te répartir De tous tes péchés De tous tes fautes Tu commences vraiment A désirer le Seigneur A marcher la Seigneur A bien au Seigneur Là tu es encore zéro Au fur et à mesure Que tu avances Si Dieu a dit Peut-être que Peut-être que Cinq ans Trois ans peut-être Au fur et à mesure Pendant un an Un an Deux ans Il commence à te donner Des petites choses Il te donne un peu d'argent Un peu un peu Maintenant Les péchés Qui te donnent Tu aides les gens Tu aides les gens Tu aides Tu aides Tu aides Maintenant Le jour Que ça va arriver Que le Seigneur a vie Le jour Que ça va arriver Que maintenant Il va te faire Il va te lever Maintenant La période là Le peu que tu auras En toi Dieu va te mettre Dans une très grande peur Il va vouloir Vider tout ce que tu as Voyez Il va vouloir vider Tout ce que tu as En réalité Que tu vas penser Que tu es en queue de père Non Si il te bat Il va te vider Tout ce que tu as Pour que tu restes Avide Or Il a besoin de vider Pour multiplier Ce que tu lui donnes Pour multiplier Et quand il va multiplier Dès qu'il multiplie Pour te donner Maintenant Il y a une part Que tu parles Et l'autre part Que tu partages encore Et tu le dis C'est comme ça Que tu vas fonctionner C'est comme ça Que nous fonctionnons Voyez C'est comme ça Que nous fonctionnons Il y a même Donc Il y a d'autres personnes Dieu Dieu les vide d'abord C'est une épreuve Il y a même Donc Bon Juste une quantité Ou bien la majorité De 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 sa part De sa part De De matériel Tu vois Tu vois Voyez Il y a donc Il est vide Vraiment Ça dépend Ça dépend Du dégré Où Dieu veut élever Quelqu'un Le dégré Périmé Le dégré C'est ça Nous voyons Avec le Seigneur C'est chrétien La marche avec Dieu C'est chrétien Et voilà pourquoi La parole du Seigneur Nous dit Dans Deutéronome Chapitre 28 Verset 1 Si tu obéis A la voie De l'éternel Ton Dieu En observant Et en mettant En pratique Tous ces commandements Que je te prescris Aujourd'hui L'éternel Ton Dieu Te donnera la supériorité Sur toutes Les nations De la terre Voici Toutes les bénédictions Qui seront Qui se répandront Sur toi Qui seront Ton partage Lorsque tu obéiras A la voie De l'éternel Ton Dieu J'ai pris Une seule bénédiction Il y a beaucoup De bénédictions Dans Deutéronome Chapitre 28 A partir verset 1 Jusqu'au verset 14 Mais j'ai pris une bénédiction Dans le verset 8 Il dit que L'éternel Ordonnera A la bénédiction D'être avec toi Dans tes criniers Et dans toutes Les entreprises Et te bénira Dans le pays Que l'éternel Ton Dieu Te donne Mais est-ce qu'on entend Est-ce qu'on entend Nous avons entendu La parole Nous avons entendu Les gens Les gens Parce que La marche avec Dieu Ce sont les principes Ce sont les principes Bien-aimés Bien-aimés Si quelqu'un Une personne Il n'y a pas de problème Si Dieu Il n'y a pas de problème Si quelqu'un Demeurait Si quelqu'un Il dit que Bien-aimé Quand on respecte Les principes Ce sont les principes Avec Dieu Du matériel Bien-aimé Le Seigneur Il rend la personne Riche Il n'y a pas La sorcellerie Mais on ne respecte pas Ces principes Mais on devient Pauvre Physiquement C'est comme ça Voilà On devient Pauvre Bien-aimé Si quelqu'un Se sent bien Il veut rester Pauvre Donc il reste Pauvre Bien-aimé Si quelqu'un Va faire les affaires Tu dois appliquer Ces choses Avec le Seigneur Soit La personne Il va aller Soit La personne Il n'y a pas On ne peut pas Être neutre Dans ce monde Soit La personne Tu es dans L'autre Quand Le diable Va protéger Tes affaires Il protège Ta richesse Tu lui donnes Des sacrifices Soit Si tu es Avec le Seigneur Il y a aussi des Sacrises avec le Seigneur Il y a des principes Avec Dieu C'est ça Premièrement Dieu Il attaque d'abord Que nos gâmes soient purs C'est d'abord l'obligence D'abord le roi monsieur D'abord la répandance D'abord la pureauté D'abord Et c'est là maintenant Qu'il commence à t'éprouver Sur le matériel Si tu aspires Tu aspires Aller loin Tu aspires C'est ça Il t'éprouve Sur le matériel Sur le partage Et tout ça Est autre Voyez bien-aimé Donc Vous comprenez Voilà la parole Du Seigneur De Jésus Que toute la gloire Revienne à notre Seigneur Et sauveur Jésus Christ Et Nazareth Bien-aimé Pour résumer Je souhaite résumer Vraiment Cet enseignement Mixé avec la préstication C'est quoi Bien-aimé Voilà Voilà Bien-aimé Si nous voulons L'abondance Des dons spirituels A notre vie L'abondance Des dons spirituels L'abondance Des bénitions spirituelles Et des bénitions matérielles Qu'est-ce qu'il y a à faire Premièrement Bien-aimé On doit d'abord Rechercher Premièrement Le roi Monsieur Premièrement Bien-aimé On doit Rechercher Le roi Monsieur On doit L'abondance Repentir De tous Les péchés Que nous avons Commis dans le monde On doit Se séparer Totalement Du monde On doit Renoncer A notre pauvre vie On doit Renoncer A nous-mêmes On commence A pratiquer La parole A pratiquer La scène On doit Être patient On doit Être patient Même si Dieu a dit Qu'il fixe Cinq ans Cinq ans Bien-aimé Continue à Pratiquer La scène Bien-aimé Écoute 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 Jusqu'à ce que Dieu va voir Que dans ton âme Tu n'as plus L'amour Des chers Du monde Tu n'as plus L'amour Des chers Du monde Tu n'es plus Égoïste Ce qui peut empêcher Que s'il te lève Tu ne vas pas aider Les autres S'il te lève Tu ne vas pas aider Les autres C'est comme ça Bien-aimé Est-ce que Nous comprenons Dieu veut l'amour Voir comment Tu brûles l'amour Pour entrer au ciel Et voilà pourquoi Le Seigneur Avec trois jours Il est enseigné Pendant trois jours Il n'a pas pensé A les donner A manger Il n'a pas pensé Ce n'est pas En fait Il a d'abord Ce n'est pas Qu'il n'a pas pensé Vous voyez Le Seigneur Il a d'abord Essayé d'ignorer Là-bas Il les a éprouvés Oh les trois jours C'est cette durée-là Alléluia Que toute la gloire Revienne à notre Seigneur Souvent Jésus-Christ De Nazareth Amen